L'OTAN avait quelque peu suspendu sa marche dans la ville de Garoua. Le sujet était sur toutes les lèvres. Tous les regards étaient tournés vers le lamida de la capitale régionale du Nord Cameroun. Le choix et le destin d'un nouveau lamido pour remplacer Alim Garga Ayatou, décédé le 5 avril 2021, était entre les mains des notables de la cour de l'une des vieilles, chefferie Peul du Grand Nord. Tout semble avoir été fait dans la transparence, surtout que le préfet du département de la Benue, Houmar O'Haman Wabi, en avait fait une priorité. Vous avez le destin de ce lamida entre vos mains. Il y a l'isoloir derrière, il y a l'urécivain. Chacun d'entre vous va donc choisir parmi les candidats que je vais présenter tout à l'heure et que vous connaissez très bien. Vous aurez, dans l'isoloir, votre conscience avec vous. Le poids de la responsabilité de ce qui va être posé tout à l'heure. La preuve, c'est l'homme dont on attendait le moins, qui a gagné à plat couture ses onze adversaires, dont l'un, en la personne d'Isa Ayatou, est un monument vivant, au propre comme au figuré. Sept voix sur douze, en faveur du gène Ibrahim El Rashidini, voilà le score qui a sanctionné le scrutin du 10 mai 2021 à l'esplanade du lamida de Garoua. Un scrutin que les fils et fils de Garoua jugent crédible, juste et transparent. Une élection qui a gardé en émoi pendant des semaines la ville de Garoua, tellement elle était animée avec des personnalités de premier plan, telles le ministre Issa Chirouma Bakari, venu à la rescousse de son homonyme, Issa Ayatou, par ailleurs ami d'enfance. Un candidat qui avait le vent en poupe au regard de son palmarès et surtout de ses états de service élogieux à la tête des structures qu'il a dirigées. La particularité de l'élection du 10 mai 2021, c'est qu'il y avait douze notables pour voter douze candidats. Au départ, des grands noms de la scène politique de Garoua et de ses environs. Issa Ayatou, Amadou Aboubakar, Abdoul Karim Ibrahima, Ousmanou Yérima et enfin le jeune Ibrahim El Rashidini, le kirikou de la bande, mais finalement le plus fort. C'est lui que Dieu a choisi pour être le quinzième lamido de la chefferie de Garoua. À 39 ans, Ibrahim Rashidini était jusque-là capitaine de l'armée camerounaise avant son intonisation. Il officiait comme chef sémile à Eboulova. Il est de la lignée royale, fils de Yérima Souleymanou et petit-fils du lamido Abdoulaye Ayatou, onzième lamido de Garoua. Sa jeunesse semble avoir milité pour son élection. L'introduction du 109 pour redorer l'image de la chefferie de Garoua, quelque peu galvaudé ces dernières années, constitue sans nul doute un autre élément majeur ayant favorisé son choix. Le jeune monarque dit être averti des défis qui l'attendent. Auzubillahi minash shaitan irradim, bismillahirrahmanirrahim. Sur un grasse à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a permis que les larmes des populations de Garoua et de la notabilité de Garoua puissent être essuyées aujourd'hui. Avec la nomination d'un nouveau chef à la tête de la chefferie, premier degré de Garoua. Nos impressions restent constantes. Il s'agit ici d'assurer la continuité dans l'exécution des affaires courantes en ce qui concerne la tradition. Nous allons essayer de mettre du sien pour rehausser l'image de l'islam au sein de Garoua, de nos traditions, de nos justes coutumes. Essayer d'assurer la sûreté de la ville de Garoua et s'inscrire dans le cheveux du président de la République, chef de l'État. C'est dans la liesse populaire des grands événements que les fils et fils de Garoua ont fêté l'élection de leur nouveau monarque. Les premiers jours des reins du jeune Lamido seront scrutés à la loupe. Bonne chance, sa majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada